Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver. On commence tout de suite ce JT avec le choc de Liga qui avait lieu hier soir entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid dans le cadre de la 23ème journée. Au final, les deux équipes se sont quittées sur un match nul un partout, arraché dans les derniers instants par les coachs Oneros. Diego Simeone a estimé que l'égalisation des siens était méritée. Et comme souvent ces derniers mois, l'arbitrage fait débat en Espagne. Lors de cette rencontre, deux pénaltys réclamés par les Meringueux et un but refusé de Savic pour un hors-jeu de position de coquet ont alimenté les polémiques. Autant des situations qui ont amené le français Antoine Griezmann à s'exprimer sur X. Le meilleur buteur de l'histoire des coachs Oneros a posté deux emojis morts de rire en référence certainement au choix de l'arbitre de la rencontre. Yann Oblak, le gardien de l'Atlético a aussi réagi et a fait part de son incompréhension sur les différentes situations. Je crois que personne ne savait ce qu'il se passait, même l'arbitre ne savait pas exactement ce qu'il se passait. Il a sifflé un hors-jeu pour un joueur devant le gardien mais je crois que même Lounine n'a pas protesté parce que le ballon était trop loin et que c'était impossible pour lui de réagir. En tant que gardien, j'espère que ce genre d'action serait sifflé de l'autre côté aussi. Si quelqu'un est devant le gardien, ils disent que cela te gêne mais il y a des fois où il ne te gêne clairement pas, il ne siffle pas tout le temps. La chaîne TV du Real Madrid est montée au créneau pour défendre l'institution par l'intermédiaire d'un journaliste de la chaîne dans les colonnes de Haas. Nous sommes fatigués de voir que les images dans lesquelles le Real Madrid a été défavorisé ont disparu de l'histoire. Elles n'ont pas été diffusées à la télévision nationale. C'est frappant de voir comment on cherche toujours à nuire au Real Madrid. Sauf que la chaîne de télévision du Real est souvent au cœur de la polémique car elle cible les erreurs d'arbitrage contre les Meringués. Une forme de pression qui ne passe pas pour les adversaires du Real. Xavi, l'entraîneur du Barça, s'est ouvertement plein de cette situation vendredi dernier en conférence de presse. « J'ai déjà dit que je n'aimais pas qu'ils conditionnent les arbitres et ils le font chaque semaine. Les arbitres sont conditionnés. Je suis vraiment surpris que nous autorisions cela. Cela dénature complètement la concurrence, semaine après semaine. Un aveugle le voit. Tuolo Simeone l'a déjà dit non. Nous ne sommes pas stupides. Nous le voyons et tout le monde le voit. Mais ce sont les médias qui doivent le dire. » Cela va même plus loin car samedi, Giron, la sensation de la saison en Espagne, a lâché des points face à la Real Sociedad avec un match nul 0-0. Et là aussi, des problèmes d'arbitrage sont apparus. Yandrel Herrera et Dei Leiblin, deux joueurs cadres, ont été avertis samedi dans des conditions rocambolesques et donc suspendus pour le déplacement à Madrid la semaine prochaine. L'entraîneur catalan Michel a aussi été expulsé lors de cette rencontre face à la Sociedad. Ses décisions arbitrales sont venues ajouter de la frustration après un but refusé à Herrera en première période pour un hors-jeu survenu 40 secondes plus tôt dans une toute autre action que celle amenant le but. Les 4 minutes d'arrêt de jeu en fin de match ont aussi prêté à la controverse. Dans l'émission El Chiringuito, les supporters locaux ont exprimé leur colère contre le Real Madrid, accusés d'être favorisés. « On nous a volés, ils ne vont pas nous laisser lutter pour la Liga. Ce qu'ils nous ont fait est une honte que le Real Madrid joue tout seul, ont déclaré des supporters en colère. » Le Real Madrid est donc au cœur des débats et la polémique n'est pas près de s'essouffler car l'arbitrage espagnol ne semble pas toujours être au niveau. D'autres cas font aussi scandale comme hier soir en deuxième division espagnole où le match entre l'Espagnol et l'Eventé a été entaché d'une décision arbitrale contestée contre l'Eventé. Ce matin, Superdéporté parlait de vol à main armée sur sa une. L'Eventé victime d'un vol historique contre l'Espagnol avec un pénalty évident non sifflé avant d'en concéder un dans le temps additionnel. Bref, à tous les étages, l'arbitrage fait parler en Espagne. Ce qui nous amène à la question du jour les amis, pensez-vous que le Real Madrid est avantagé en Liga ? Vous nous dites tout en commentaire et on en reparle dès demain. Sinon, hier soir, l'Olympique Lyonnais a remporté le choc face à l'Olympique de Marseille 1-0. Une victoire bienvenue pour les Lyonnais qui sortent de la zone rouge. Les Ghosn peuvent remercier leur capitaine Alexandre Lacazette qui a encore enfilé son costume de sauveur. L'attaquant savouré après la rencontre et s'attend à des jours meilleurs. Ouais, ça fait beaucoup de bien. Depuis mon retour, c'est la première fois que je gagne de Marseille, donc ça me tenait à cœur vraiment de gagner. Et puis surtout pour les supporters, pour le club, ça fait du bien de gagner ce match à domicile. Je pense que ça va faire du bien à toute la ville, cette victoire. En tout cas, nous, dans le groupe, on est très heureux, très satisfaits. Et ça montre le travail que le club a pu faire durant ce mercato et surtout le staff, ce qu'ils nous ont proposé cette semaine, pour qu'on puisse comprendre des choses. Et ça fait du bien. Ce n'est plus un secret. Thiavi va quitter le FC Barcelone à la fin de la saison, comme il l'a annoncé il y a quelques jours. Forcément, le Barça est à la recherche d'un successeur. Le directeur sportif d'Eco planche déjà sur la suite du projet des blogs, Rana. Et il s'est longuement exprimé sur les rumeurs dans les colonnes de la Vanguardia. Jurgen Klopp est un excellent entraîneur, mais je pense que ce n'est pas le moment d'en parler. Le nouveau tacticien voudra apporter des changements, mais il faudra d'abord lui expliquer le projet et les idées. Il existe de nombreuses options. Je ne suis pas beaucoup le travail de Thiago Mota, car il ne fait pas partie d'une équipe italienne que je vois habituellement. Rafa Marquez, oui, car il est ici. C'est un jeune entraîneur qui grandit malgré les difficultés. Être ici fera de vous un meilleur entraîneur, a-t-il déclaré. Reste à savoir qui sera le heureux élu. D'ailleurs, dans les autres candidats susceptibles, un nom revient ces derniers jours, celui d'Anti Flick. Libre le pisson d'éviction de la sélection allemande, l'ancien coach du Bayern Munich cherche à rebondir. Et d'après les informations de Bild, Flick est en train d'apprendre l'espagnol. L'allemand semble se donner tous les moyens pour se trouver un nouveau challenge, rapporte le média. Le Barça est réellement intéressé, il appréciera l'initiative. Le mercato hivernal a fermé ses portes il y a quelques jours, mais en apprend encore quelques indiscrétions. Cet hiver, Bruno Fernandez a été approché pour quitter Manchester United. En effet, comme le révèle le Daily Mail, le portugais a vu Alilal tenter de le recruter. Le milieu de terrain a décliné la proposition du leader de la Saudi Pro League, pensant qu'il avait encore des choses à montrer à Manchester et plus largement en Europe. Pas de quoi dissuader Alilal qui va revenir à la charge l'été prochain. Toujours selon le tabloïd, le club saoudien prépare une offre XXL pour convaincre l'ancien joueur du sporting de rejoindre Alilal. Pour rappel, Bruno Fernandez est lié jusqu'en 2026 avec les Red Devils. Ça bouge aussi chez les dirigeants, et oui, le mercato des directeurs sportifs bat aussi son plein. Depuis le départ de Thiago Pinto de l'AS Roma, la place est vacante, mais plus pour très longtemps. Ces dernières heures, plusieurs candidats potentiels ont été cités par la presse italienne. L'ancien rossonero Frédéric Massara en fait partie tout comme Florian Maurice, le boss du mercato du Stade René. Ce dernier était déjà annoncé sur le départ au moment où Bruno Genesio a quitté le navire rouge et noir, avant de changer d'avis. Nous pouvons vous confirmer que Maurice fait bien partie des profils finalistes pistés par la direction romaine, mais il n'est pas le seul. Christopher Vivelle, ancien directeur technique à Chelsea, est aussi sur la liste des candidats. Tout comme Paul Mitchell, l'ancien directeur sportif de l'AS Monaco, qui sera l'heureux élu. Nous pouvons vous indiquer que tout ce petit monde a rendez-vous dans deux semaines avec la famille Fred Kinn, propriétaire de la Roma, pour savoir qui décrochera le job. Affaire à suivre. Grandissime favori de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc a été sorti en 8ème de finale contre l'Afrique du Sud. Le sélectionneur marocain Walid Regragui a forcément subi une sacrée déconvenue, alors son avenir était flou. Mais ce lundi, la fédération marocaine a tranché pour l'avenir de son sélectionneur, comme elle l'a annoncé officiellement. Regragui a donc été conforté dans ses fonctions en vue notamment de la Cannes 2025 qui se déroulera au Maroc, et la Coupe du monde 2026, dont les éliminatoires reprendront en mars prochain. Le Maroc décide donc de miser sur la stabilité. Comme tous les lundis, c'est l'heure du top buteur européen, et on retrouve évidemment Harry Kane en tête du classement. L'Anglais a encore marqué ce week-end et affiche désormais 24 buts en 20 matchs. Derrière lui, on retrouve Kylian Bappé, buteur contre Strasbourg, il en est à 20 réalisations en 19 rencontres. Il devance de peu Vangelis Pavlidis qui complète le podium. L'attaque en grec comptabilise 20 buts en 20 matchs avec Lazé d'Alkmaar. Santiago Jiménez suit avec 19 buts en 20 matchs. Lautaro Martinez suit à la 4ème position avec également 19 buts en 20 matchs. Luke de Jong est 6ème. Le buteur du PSV Eindhoven affiche 18 buts en 20 matchs. A la 7ème position, Kevin Dunkey suit avec désormais 18 réalisations en 23 rencontres et son oubli ce week-end. Absent des terrains de Bundesliga en raison de sa participation à la Cannes, Seru Girassi descend à la 8ème position et reste à 17 buts en 14 matchs. Le buteur algérien Mohamed Amoura a lui bien repris et dispose désormais de 16 buts en 18 matchs avec l'Union Saint-Gilloise. Enfin, Edin Dzeko est resté mu et ce week-end, mais arrive 10ème avec 16 buts en 23 matchs. On se quitte avec elle l'image du jour les amis et elle nous vient du vestiaire de l'Olympique lyonnais qui a bien fêté la victoire sur l'OM pour le plus grand bonheur de John Textor. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain sur Footmercato. «On a joué ! On a joué ! On a joué ! On a joué ! On a joué ! » «É Marte ! É Marte ! É Marte ! »